Cette phrase, je vais d'abord, si vous le permettez, vous la lire en entier. Elle appartient à un fragment qui est, comme on dit, biffé dans les pensées de Pascal. Ce qui fait que dans certaines éditions, il apparaît en italique. Ceci n'a aucune signification. Les fragments biffés étaient simplement des brouillons que Pascal a rayés, comme nous-mêmes que nous faisons des brouillons, pour les remplacer par d'autres expressions éventuellement plus honnêtes ou considérées comme inutiles. Mais le fait que c'est été rayé ne signifie pas le moins du monde qu'une récusation ou un reniement de l'auteur par rapport à ce qui est écrit. C'est simplement, ça relève de l'organisation, comment dirais-je, rhétorique des pensées, l'organisation à laquelle, vous le savez, Pascal a beaucoup travaillé et à laquelle les éditeurs modernes sont assez sensibles. Alors, ce fragment, je vous le lis en entier. Bon, il y a d'abord un... Alors, c'est encore un autre contre-sens qui est commis, mais nous allons régler tout cela. Bon, il y a d'abord une phrase nominale, Descartes, point. Donc, on se dit que c'est la philosophie, représentée par Descartes, qui va être attaquée. Alors, il faut dire, en gros, cela se fait par figure et mouvement, car cela est vrai. Mais de dire qu'elle est composée la machine, cela est ridicule, car cela est inutile et incertain et pénible. Et quand cela serait vrai, nous n'estimons pas que toute la philosophie vaille une heure de peine. L'explication, disons littérale, de cette phrase, même si je me fais l'effet d'entrer dans une sorte de paradoxe, est d'une limpidité, d'une clarté, d'une simplicité qui ne souffre pas discussion. Donc, essayons de réciter correctement cette phrase. Le mot, le nom de Descartes, que Pascal cite assez rarement dans les pensées. La référence, donc, à Descartes, juste avant ce fragment, montre que le contexte, à partir duquel nous pouvons comprendre, sans crainte de nous tromper, ce fragment, montre que le contexte est celui de la philosophie de Descartes. Soit dit, entre parenthèses, encore une fois, contrairement à bien des idées reçues, toutes les lectures sérieuses de Pascal ont montré que Pascal était cartésien, et qu'il n'y a aucune hostilité, loin de là, sur pratiquement aucun point, de Pascal à l'égard de Descartes. Mais là, nous sortirions de notre sujet. Le contexte de cette phrase, il faut dire en gros, cela se fait par figure et mouvement, car cela est vrai, etc. Je vais l'expliquer. Mais le contexte de cette phrase montre déjà qu'il s'agit plus précisément, non pas de Descartes en général, mais de la physique de Descartes, c'est-à-dire des écrits de Descartes que nous trouvons, notamment, dans les principes de la philosophie. Et il ne s'agit donc pas du Descartes que l'on trouve exposé dans les discours de la méthode ou dans les méditations de la métaphysique. Il s'agit du Descartes exposant, puisque Descartes est quand même, on le sait aussi, l'inventeur d'une physique. Il nous a légué quelques théorèmes, quelques lois, notamment en optique, et, entre autres choses, nous lui devons un apport considérable dans la physique moderne. Donc, le contexte ici, c'est l'appréciation de la physique de Descartes. Ce qui veut dire, et cela ne souffre pas un seul instant le doute, et on pourrait trouver chez d'autres auteurs, d'autres occurrences, le mot philosophie, ici. Nous n'estimons pas que toute la philosophie va à une heure de peine. Le mot philosophie ne veut pas dire ce que nous entendons en général par philosophie. Cela veut dire ce que, depuis l'Antiquité, on appelle philosophia naturalis. C'est la physique. Et cet usage d'utiliser le mot philosophie pour désigner la physique, appréviation de philosophie naturelle, s'est conservé jusqu'au début, sinon jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Ce n'est pas une originalité pascalienne. Dans ce contexte, il n'y a aucun doute, puisqu'il est fait référence, et regardons de plus près l'appréciation que Pascal formule, et le fait qu'il s'agit de philosophie naturelle. Bon, il faut dire, en gros, cela se fait par figure et mouvement, car cela est vrai. Alors, j'explique un tout petit peu en détail cette phrase. Il faut dire, dans Pascal, et au XVIIIe siècle, le verbe « falloir » a un sens plus fort que chez nous. Il est souvent, d'ailleurs, ce qui est l'occasion de beaucoup de contresens de nos élèves, quelquefois, il est souvent, à l'indicatif, il a un sens d'impératif, ou de conditionnel. Mais là, c'est un impératif. Il faut dire. Et par conséquent, ce qu'il faut dire, c'est vrai. D'ailleurs, Pascal le dit tout de suite. Cela se fait par figure et mouvement, car cela est vrai. Et par conséquent, alors cela se fait par figure et mouvement, pour reconnaisser les grands principes autour desquels s'organise la physique de Descartes. La physique de Descartes, en deux mots, contre la vieille physique héritée de l'Antiquité, contre la physique d'Aristote, où les choses se font par des forces inhérentes aux choses, où c'est une puissance calorique qui chauffe, où c'est une puissance, où c'est vital, qui fait vivre, etc. La vieille physique des qualités occultes est remplacée chez Descartes par une physique géométrisée, où tout se fait par figure et mouvement. Et Pascal dit cela est vrai. C'est-à-dire la physique moderne, fondée sur l'analyse matérielle de mouvements matériels observables, figure, mouvement, c'est-à-dire une géométrie et une cinématique, c'est vrai. C'est la vraie physique. Et vous savez par ailleurs que Pascal était lui-même physicien, mais non des moindres. Et par conséquent, cette physique est vraie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, après, dit-il que ça ne vaut pas une heure de peine, mais il ne dit pas cela. Je relis la phrase. Il faut dire, en gros, cela se fait par figure et mouvement, car cela est vrai. Mais de dire qu'elle est composée la machine, cela est ridicule. Et c'est là que vous voyez déjà quelque chose de génial dans cette appréciation pascalienne. Bon, que cette physique se fasse par figure et mouvement, c'est l'invention du mécanisme. Et Pascal dit que c'est vrai. Et nous pouvons dire de notre XXe siècle au XXIe siècle, en effet, c'est vrai. Ou c'est une vérité que les scientifiques ont ordinairement et presque définitivement admise. Cela est vrai. En même temps, ça n'empêche pas, nous avons tous rencontré des tels ou tels qui riaient, ça n'empêche pas, en prenant la physique de Descartes, de dire, vous voyez, comme ces explications sont naïves, fausses, il explique la fermentation du vin d'une manière abominable, la chaleur du soleil, etc. Mais ça, c'est ce que dit Pascal. Et que Descartes en conviendrait. C'est ridicule. C'est-à-dire entrer dans le détail des figures et des mouvements. Alors, là, Pascal, comment dirais-je, complète Descartes. Entrer dans le détail, ce que Descartes dirait, il serait d'accord pour dire, c'est incertain et pénible. Il est très difficile de connaître les choses matérielles. C'est pénible et c'est incertain. On n'est pas sûr d'être dans le vrai. Alors qu'en disant figure et mouvement, on est sûr d'être dans le vrai. Mais ce que Pascal ajoute peut-être, c'est inutile. Non pas inutile pour le salut, inutile en physique, selon Pascal, inutile pour comprendre l'organisation de la nature. Savoir que ces figures et mouvements, ça suffit pour comprendre. Et, Pascal est très précis, il faut dire, en gros, en gros, vous vous souvenez, ça renvoie à l'opposition de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse. Dire en gros, ça ne veut pas dire, en général, n'importe comment. Il faut dire, géométriquement, c'est ça que ça veut dire, en gros, chez Pascal. Il faut dire géométriquement, tout se fait par figure et mouvement. Entrer dans le détail, c'est-à-dire mettre de la finesse là-dedans, on ne le voit pas. Le géomètre, les principes du géomètre sont gros, il les voit. Mais quand ça devient trop petit, il ne voit plus. Et donc, c'est ridicule, inutile, un certain pénible. Le pénible renvoie évidemment à l'heure de peine, ça va nous l'éclairer. Ce qui nous restait à éclairer, nous avons compris que cette philosophie dont nous n'estimons pas qu'elle vève une heure de peine, c'est la physique. Mais, c'est la physique dans sa partie détail. Mais, heure de peine, nous n'avons pas compris encore. Tout cela est inutile à certains et pénible. Pénible, il ne veut pas dire que ce soit pénible d'entrer dans le détail de la physique, pénible au sens où ça devrait nous donner la retraite un peu plus jeune. C'est pénible au sens où c'est théoriquement difficile. C'est ça que veut dire pénible au XVIIe siècle chez Descartes, chez Pascal. Les recherches du détail de physique sont des recherches difficiles et compliquées. Et, que toute la philosophie vaille une heure de peine, vaille une heure de recherche au sujet de ce genre de difficultés. Vaille une heure de combat avec ce type de difficultés. Alors, qu'est-ce qui... Je ne vous ai pas encore expliqué, je reviendrai sur l'heure de peine, mais je ne vous ai pas encore expliqué, ou pas suffisamment à mon gré, le inutile. Pourquoi est-ce inutile d'entrer dans le détail ? Que ce soit incertain et pénible, on a compris. Pourquoi est-ce inutile ? Alors, nous pouvons l'éclairer avec un autre fragment de Pascal qui dit, c'est un fragment très célèbre et sur lequel on fait aussi beaucoup de contresens. Je cite ce fragment, numéro 164 chez La Fuma. Je trouve bon, écrit Pascal, qu'on n'approfondisse pas l'opinion de Copernic. Mais, ceci, il importe à toute la vie de savoir si l'âme est mortelle ou immortelle. Donc, je trouve bon qu'on n'approfondisse pas l'opinion de Copernic. N'allez pas croire que ça veut dire que Pascal est anticopernicien et qu'il s'en fiche. Ne pas approfondir aussi bien chez Descartes que chez Pascal, ça veut dire entrer dans le détail. Approfondir, ça ne veut pas dire s'intéresser ou chercher je ne sais quelle profondeur. Approfondir, c'est, se dit, par opposition au en groupe, se dit au niveau de la finesse et de la recherche du détail. Et donc, même si c'est vrai, il est inutile d'approfondir la physique au sens où ça ne nous éclairera pas davantage que d'avoir dit figure et mouvement. Il y a cette idée qui peut se discuter, qui est présente chez Pascal. dans l'heure de peine. L'heure de peine, il faut la comprendre en effet par rapport à la pénibilité dont il est question dans ce travail d'approfondissement incertain et pénible. C'est difficile. Je ne peux pas m'empêcher pour éclairer cela parce que qu'on nous représente souvent et à juste titre Pascal selon un portrait extrêmement austère janséniste au meilleur sens du terme. Mais il connaissait parfaitement Descartes et qui était moins austère. Alors, je ne sais pas s'il avait eu l'occasion de lire la correspondance de Descartes mais vous savez c'est très célèbre et je ne peux pas m'empêcher de vous lire cette phrase qui vous fera comprendre ce que c'est que consacrer une heure de peine j'allais dire à quoi que ce soit mais à la métaphysique ou à la physique. C'est une lettre de Descartes à la princesse Elisabeth du 28 juin 1643 et Descartes prend des précautions qui ne sont pas du luxe parce que nous aussi nous pourrions croire qu'il plaisante et il ne plaisante pas moi non plus. J'ai quasi peur que votre Altesse ne pense que je ne parle pas ici sérieusement mais cela serait contraire au respect que je lui dois et que je ne manquerai jamais de lui rendre. Et je puis dire avec vérité que la principale règle que j'ai toujours observée en mes études études c'est-à-dire c'est dans le sens latin le travail par lequel se consacre à la recherche la principale règle que j'ai toujours observée en mes études est celle que je crois m'avoir le plus servi pour acquérir quelques connaissances a été je ne cessais de répéter cette phrase à mes élèves et nous devrions tous et toujours l'avoir en tête je continue donc cette règle qui je crois m'avoir le plus servi pour acquérir quelques connaissances a été que je n'ai jamais employé que fort peu d'heures par jour aux pensées qui occupent l'imagination et fort peu d'heures par an à celles qui occupent l'entendement seul et que j'ai donné tout le reste de mon temps au relâche des sens et au repos de l'esprit en d'autres termes si Descartes dit vrai et il dit qu'il dit vrai il n'y a pas de raison qu'il ne dise pas vrai la philosophie mérite tout au plus une heure de peine par an et encore à méditer Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz